M. Belaus, c'est, comme je l'ai peut-être dit au début, président de l'association Paysages de France qui défend à la base les paysages et qui s'est focalisé, spécialisé sur la défense du paysage mais axé sur la publicité. Bonsoir. Bon, effectivement, on va aborder un autre problème. Alors, je ne sais pas si le paysage n'a pas de prix. Il en a peut-être énormément. En tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que certains le ruinent. Et on va en donner la preuve par des images. Ça sera surtout un exposé fait de l'image parce que le paysage, justement, c'est du visuel. Et on essaiera de voir comment, face à ceux qui veulent dévaster, ruiner le paysage, notamment par l'affichage publicitaire, comment on peut lutter contre cette situation. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les outils qui existent ? Évidemment, on n'est pas là simplement pour faire un constat d'échec ou un constat tout court, mais pour essayer de sortir de cette situation. Alors, je vais mettre à l'écran le diable de votre main. C'est l'association Paysage de France qui a été fondée en grande partie pour justement se préoccuper de ce problème qui n'était pas pris en compte par les autres associations. C'est pour cette raison que l'association a été créée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, contre l'impact de la loi publicitaire ? Bien, on va voir ensemble. D'abord, le constat, donc, l'effet dévastateur, cette description du paysage, c'est une expression qui n'est pas du tout outrancière. Elle a été utilisée par le ministère de l'écologie de la communique et de Bresse en 2008 par du temps de Nathalie Kosciuszko-Morizet, qui n'est pas, à ma connaissance, une ultra-grouchiste. Donc, on va apprendre que le code de l'environnement est bafoué à grande échelle dans ce pays. Donc, évidemment, on fait des lois à tiers d'aventure tous les jours, mais de là à les faire respecter, c'est autre chose, surtout quand il s'agit de lois destinées à protéger l'environnement. Or, le minimum qu'on requit en matière de protection de l'environnement, c'est de commencer déjà par faire respecter les lois destinées, justement, à protéger cet environnement. Si on n'est pas capable de faire ça, c'est pas la peine de continuer. Donc, une remarque aussi, c'est que la réglementation qui prévaut actuellement en France a été faite clairement, c'est parfaitement avérée, sous l'influence très forte de l'affichage. Alors, on va donc déjà circuler un petit peu pour voir le spectacle qu'on peut nous offrir grâce à l'affichage publicitaire. Ça, c'est des visions typiquement françaises. À moins d'interrogations, pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas, finalement, où c'est, puisque c'est partout pareil, banalisation du paysage, artificialisation. Donc, ça, c'est un paysage magnifique. Donc, je vous signale quand même que grâce à paysages de France, au moins, tout ce que vous voyez, les grands renseignes scellés au sol ont disparu, parce qu'elles étaient toutes illégales. Donc, ça vous prouve d'ores et déjà que la loi est largement bafouée. Et quand on les laisse faire, alors ces annonceurs ou ces afficheurs, voilà ce qu'ils nous font comme paysage. Puisqu'on parle de paysage, donc ça peut concerner aussi des régions, des régions que vous connaissez, parce que ça, c'était ici. Bon, donc, ces enseignes complètement illégales ont été démontées depuis, mais ça n'a pas été très rapide, il faut le dire. Voilà, là encore, c'est un empoin, c'était par ici. Donc, encore, ce genre de spectacle, quand on les laisse faire. Alors, effectivement, là, il y avait énormément d'infractions, on a quasiment tout ce que vous voyez au premier plan disparu, mais ça, c'est plan de campagne auprès de Marseille, donc le symbole de l'excellence des extravagances en la matière. Là, vous reconnaissez peut-être un petit peu un emblème de la Vigue, puisque apparemment, il y a des gens qui sont très fiers d'avoir maintenu en place ce conseil dont on reparlera tout à l'heure, c'est l'IKEA. Donc, nos nouveautés, tout ça, ça a été mis en conformité. IKEA est toujours en place, parce qu'il y a eu une volonté de le laisser en place par dérogation. Là encore, ça a été récemment supprimé, c'était à Kétigny. Et là encore, l'association a joué son rôle, ainsi que les services de l'État, pour faire supprimer ces dispositifs qui sont complètement infractions. Donc là, les entrées de ville, c'est la banalisation, où vous alliez, c'est le même spectacle. C'est un des cinq Pessins que vous avez fait, d'ailleurs. Gentiment, voilà, les entrées de ville, peut-être qu'on peut en faire quand on les laisse, lâche l'abri de vos afficheurs. Le Grenelle a un petit peu amélioré la situation, mais on en reparlera éventuellement tout à l'heure. Bon, la nature, c'est vrai que c'est triste, on a dit tout à l'heure, un grand prêt, les gens n'ont même pas ça, mais je découvre un peu de couleurs, et que finalement, ce sont quasiment des installations, et ça devient sympathique. Donc voilà, ça c'est la Bretagne, voilà, ça c'est la Bretagne. Tout était illégal, en plus là, par exemple, tout était illégal sur cette... Pourquoi ? Parce qu'on est dans une zone où la publicité est interdite. Comme elle est interdite, ben, voilà ce qu'on fait. Ça, c'est quelques paroles qui montrent qu'on n'est pas les seuls à dénoncer ça. C'est Philippe Valls, vous le connaissez tous, qui est l'ancien directeur de Charlie Hebdo, donc il a utilisé les mots dans un de ses livres très très fort. Michel Serres, philosophe et académicien bien connu, alors lui, il a des propos totalement incendiaires, donc nous, on est extrêmement modérés par rapport à ce genre de personnes. Il parle de « détruire et brûer ses panneaux et leurs auteurs au milieu », c'est collé quand même, il l'a écrit, et en plus dans le monde. Donc voilà, c'est une des phrases encore de Michel Serres, « Abomination, il relance des affiches, laideurs d'une agressivité terrifiante, coup de poing, troce. » Mais si vous commencez à regarder, moi ce matin, je me suis promené avec Stéphane dans certains coins de la ville de Dijon, et j'ai trouvé que c'était pas mal quand même. Bon, donc toujours Michel Serres qui dénonce comment, est-ce que si, comment a-t-on pu en arriver là ? Vous voyez, parler des mots qu'il utilise. Ça, c'est beaucoup plus récent, puisque ça date d'octobre 2014. Jacques Lang a écrit un livre qui s'appelle « Ouvrons les yeux », la nouvelle bataille du patrimoine. Et c'était, nous ça nous a interpellés d'une certaine façon, parce que justement, sur nos stands de l'association, on avait justement comme slogan « Ouvrons les yeux », avec une des photos qui a été présentée. Et ce livre est sorti, et d'ailleurs, dans son livre, Jacques Lang fait un grand hommage à Prévisage de France, qui est la seule association, il faut bien le dire, au niveau national, j'entends bien, à agir dans ce domaine. Il appelle à soutenir l'association. Nous, on ne connaît pas Jacques Lang, on ne l'avait jamais écrit. Et son petit livre, c'est un tout petit bouquin, qui se lit en trois quarts d'heure, mais qui est pas mal, qui est bien, qui est dense. Alors, la loi, on avait dit, « Bafoué à grande échelle ». Le code de l'environnement, bafoué. Donc, non seulement la loi est bafouée, mais très souvent, l'État est complice de fait de cette situation de Londres. C'est-à-dire que quand on saisit l'État, eh bien, on se l'orte souvent à un. Quant aux afficheurs, ils n'hésitent pas à désinformer complètement les gens, à mentir ouvertement. Donc là, c'est tellement simple qu'on passe et une ministre qui dit que tout s'arrangerait, etc. Un processus de concertation veut être engagé. C'est simplement pour montrer que les promesses depuis que l'association existent, c'est-à-dire depuis 23 ans, on en a eu beaucoup, et en général, ça ne s'est jamais transcrit, traduit dans les faits. Voilà une déclaration qui est très ambiante d'un certain Bertrand Favre, qui était le président de l'Union de Publicité Extérieure, c'est-à-dire le Grand Syndicat des Afficheurs, et qui disait, en ce qui concerne les trois grands afficheurs que sont Giraudy, Avir et Delfin, l'illégalité n'existe pas. Télévision, aucun État d'armes a menti de façon outrancière, alors qu'il y a des dizaines de milliers de panneaux de ces opérateurs qui étaient en infraction. Alors, les noms ont changé, Pierre Chalent et, j'ai dit, Extérieur Media, et Avir, c'est deux pots. C'est les mêmes boîtes, c'est toujours la même chose. Bon, l'art aussi, c'est intéressant, c'est une société spécialisée dans la publicité lumineuse, de très grand format, il n'y en a pas en province, il y en a à Paris, il y en a un ou deux à Marseille, c'est de grandes publicités sur toiture, et l'association avait eu le malheur de mettre le doigt sur des problèmes, on avait constaté que beaucoup des panneaux publicitaires lumineux de cette société étaient en infraction. Donc, on avait écrit ça dans notre petit journal, et donc, cette société a répondu, mais pas du tout, tout ce qu'on fait est parfaitement légal, parfaitement en règle, etc. Et comme on avait écrit, donc, qu'ils commettaient des infractions, pas à la légère, c'est pas de notre style, il nous a assignés. Il nous a assignés. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette poignée d'écolos, on va les réduire à néant, il nous a attaqué, on a gagné en première instance, non sans difficulté, parce que c'était une attaque pour diffamation, vous nous avez accusé de comédie d'aléglise, mais nous, nous respectons la loi, monsieur. On a gagné en première instance, il est allé en appel. On a gagné en appel, il est allé en cassation. Il est évident que le but, c'était de mettre à genoux l'association et de la faire disparaître. Et on avait effectivement eu notre nez dans des affaires assez particulières, dans la mesure où il y avait des appuis troubles, dans la mesure où il y avait eu, malgré des constats d'infraction établis par des personnes à épiquité, y compris des architectes, des bâtiments de France, etc., des interventions au plus haut niveau pour maintenir en place ces grands dispositifs qui, évidemment, sont des dispositifs qui rapportent des sommes considérables dans la mesure où ils sont placés à des lieux stratégiques, soit au bord du périphérique, soit à la sortie du pont de Saint-Cloud, etc., donc des panneaux qui rapportaient énormément. Donc il y avait des enjeux financiers colossaux et la loi, bien sûr, il ne fallait absolument pas les respecter. Ça, c'est le président de CBS qui vient de changer de nom depuis le 1er janvier 2014, donc il y a un peu plus d'un nom, et qui disait, pareil, je vous informe que notre société est particulièrement sensible et soucieuse à la protection de l'environnement, lui, sauf que, par exemple, dans le PNR du haut Languedoc, il a fallu faire des visages de France et battus et a pu obtenir une incendie de très grande difficulté, donc cinq procès en tout, le démontage de 300 panneaux. de cette personne. Donc vous voyez un peu la situation, et d'ailleurs, là, vous avez un jugement, on a été attaqué par cette société de défi France, et la Cour de Cassation a estimé qu'on avait apporté la preuve parfaite qu'il y avait bien des infractions, etc. On nous a donné raison, mais normalement, on aurait dû disparaître. Parce que quand vous avez affaire à des gens aussi puissants qui peuvent prendre des cabillets d'avocats qui sont prêts à tout à trouver la moindre faille dans votre raisonnement pour arriver à vous faire condamner, et que vous, vous prenez un jeune avocat du coin qui n'y connaît strictement rien et qui le premier jour vous dit de toute façon que vous êtes foutus, parce que c'était exactement ça qu'on nous a dit quand on a été attaqué. Donc, les infractions, il y en a plein. Voilà un exemple d'infraction. On en a relevé ce matin ici, dans cette ville. Voilà, par exemple. Là, tout ça, c'était une infraction. Je n'ai pas dit qu'il vous sait. Je crois que c'était à Priva. Voilà. Tous ces panneaux, la plupart des panneaux que vous voyez là, c'est justement l'externe en médias. C'est-à-dire la société de la personne qui disait « Nous ne commettons plus d'infraction ». Tous ces panneaux-là étaient illégaux. Tous ont été retirés. Ça n'a pas été facile. Là aussi, il a fallu aller au tribunal. Donc là, c'est dans un parc naturel régional. Là, vous voyez, les panneaux sont limités à 6 mètres de hauteur. Forcément, c'est dommage. Moi, j'ai proposé que Paysage de France donne des cours à ses afficheurs puisqu'apparemment, ils n'arrivent pas à comprendre des choses. J'en connais que c'est un peu compliqué. Que 6 mètres, ce n'est pas 15 ou 18 mètres. On va faire des stages. On va leur expliquer. Donc, rien ne les arrête. Donc ça, c'est au bord du périphérique. Donc ça, c'est un autre panneau illégal. Peu importe. Ça, c'est encore une des beautés illégales. C'est un privat, ça aussi. Voilà, toujours privat. Encore une infraction. Vous voyez, on sait juste du visuel pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Ça, c'est un panneau qui est complètement illégal. Pourquoi on l'a montré ? Parce qu'on a fait retirer une première fois. Là, c'était dans le bar. Préfé du bar. Bon, il n'y avait pas que ce panneau. Il y en avait 20, 30, 40. Très bien. Bon, il ne finit pas partir. Un an, un an et demi, deux ans. Six mois après, il y en avait un nouveau. Deux nouveaux des démarches d'État. Il est parti. Et ils en ont remis un nouveau. Donc, vous voyez un peu l'état d'esprit de cette profession. Et puis aussi, voilà, il y a comme c'est, Extérieur, Mediat, Flo, le panneau de Tegas. On a aussi les chambres de la nature, de la campagne. Voilà. Tout ça, c'est illégal. Ça, c'est dans le plein air de Chartreuse. Ça, c'est le parc national, je ne sais pas quoi, Cotentin et Bessin. Cotentin et Bessin encore. Ça, c'est le port du périphérique. Vous voyez, c'est gigantesque bâche. C'était illégal. Je crois que vous expliquez pourquoi maintenant, c'était illégal. C'est le pot. Et sur le côté aussi, c'est le pot. Ça n'a pas été facile, je peux vous le dire, pour la faire retirer. Il a fallu un procès contre le préfet des Hauts-de-Seine. Il faut dire que le panneau était loué 100 000 euros par mois. Ça se louche cher, le bord du périphérique. Si vous avez une maison au bord du périphérique, périphérique, je vous conseille de... Donc, ça, encore, pas illégal. Ça, c'était amusant parce que les afficheurs avaient construit un faux mur. Voilà le faux mur. Pour mettre le panneau... Vous voyez, rien ne les arrête. Ça veut dire, c'est le coup. C'est la plus grande boîte. Bon. Là, il est parti à la suite d'une plainte auprès de la gendarmerie. Ça, c'est l'encore. Vous voyez, là, c'est normal. Un parc naturel, je vois pas pourquoi on respecterait une loi de protection de l'environnement dans un parc naturel. C'est ridicule. C'est une superstition. Enfin, arrêtons. Et puis l'économie, la croissance, exige que... Donc, voilà, là, c'est dans le Nord. C'est pas un parc naturel, mais c'est... Déjà, il n'y a pas tellement de chance dans le Nord. Tout est construit partout. Il y a quelques espaces verbes. Ben non, heureusement, il y a des gens qui viennent. Voilà, tout ça, c'est... Mais c'est parti. Tout ce que je vous montre est parti. Voilà, tout ça. Bon, tout est parti. Mais c'est pour vous montrer. Ça n'arrête jamais, quoi. Carrefour, Ardèche. C'est où ? C'est en Ardèche aussi. Bon, là, il y en avait plein. Tous ces panneaux-là, c'est extérieur médias. Vous voyez ? C'est le même. CBS. C'est très récent, hein, tout ça. Encore. Ça, c'est l'avenir, ces deux pots. Bon, etc. Vous voyez un peu la situation ? Cette fois-ci, encore côté intermédiaire. Voilà. Tout était en infraction, là. Ça, c'est une ancienne beaucoup trop grande. Ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est dans les Vosges. Ça, c'est encore dans les Vosges. Donc, McDonald's, c'est vrai. Donc, McDonald's était engagé auprès de Paysage de France. Il faut quand même être honnête, ils ont fait un peu de boulot. Ils avaient 750 panneaux en scène de ce type-là. Et donc, ils étaient engagés à toutes les démonter. On a eu deux ans de discussion. Et puis, ils avaient envoyé un courrier comme quoi ils allaient les démonter. Sauf qu'ils n'ont pas tenu totalement leur promesse. Il en reste encore la preuve. Ça, c'est récent, très récent. Ça, c'est une gigantesque structure à du moche. Donc, on a eu un contact récent. Donc, ça, ça a été rentré après un an et demi, deux ans. On a reçu une lettre, on a bien reçu votre courrier. Puis, terminé ! Parce que dès que vous vous attaquez à Cora ou à Auchan ou à Carrefour ou à n'importe quoi, c'est terminé. Les préfets ne veulent plus rien faire en général. Donc, là, on a appelé la préfecture. On ne sait pas du tout, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. On a appelé les mairies. La mairie, ah, oui, ce dossier, attendez, on va voir. On va vous répondre. Rien, pas de réponse. Donc, on ira au tribunal, c'est tout, ça ne fait rien. Et puis, il y a la Corse. Mais la Corse, c'est normal. Donc, on a démarré en Corse, très fortement, avec des centaines de panneaux en infraction. Je dis bien des centaines. Mais finalement, ça a quand même pas mal de charme, je trouve. Ça a mis un peu. Une spécificité, une culture Corse, je crois qu'il faut la respecter. Donc, c'est sympa. Moi, finalement, je... Il n'y a pas des trucs balles, non ? Il n'y a pas, mais ça va venir, parce que... Alors, c'est ça. Donc, vous voyez, encore, là, des... Donc, une rédaction taillée sur mesure pour les afficheurs. Alors, là, je ne veux pas trop insister, parce que ça serait trop long. Mais tout à l'heure, on en parlera oralement si certains posent des questions. Bon, par exemple, vous avez une mesure. Je vais vous donner deux exemples. Une mesure des publicités sur pied. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les publicités sur pied. Donc, ça. C'est interdit dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Donc, toutes les petites villes, on ne peut pas en mettre. Sauf, c'est-à-dire que toute la loi est faite comme ça, de dérogations inventées par les afficheurs. Sauf, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Alors, c'est ça. Ça veut dire qu'autour de Dijon, par exemple, si je prends le cas de Dijon, moi, je ne connais pas les noms du village, je ne les ai pas mémorisés. Mais vous avez autour de Dijon, vous avez une unité urbaine qui n'a rien à voir avec le Grand Dijon. C'est autre chose. Le Grand Dijon fait partie, enfin, l'unité urbaine est incluse dans le Grand Dijon en partie. Et cette unité urbaine est composée de villes qui font, de communes qui font plus de 10 000 et de communes qui font moins de 10 000. D'accord ? Il y a des communes qui font, par exemple, 6 000 ou 7 000, j'ai appris cet après-midi, etc. 5 000 ou... Quand une commune fait partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, c'est la loi des communes de plus de 10 000 habitants qui va s'appliquer. Donc, même si on est dans une commune de 2 000 habitants ou 500 habitants, on va pouvoir mettre les panneaux scellés au centre. Alors, vous voyez, là, vous avez l'exemple même d'une dérogation inventée par les afficheurs de façon à pouvoir mettre des panneaux partout où ça les intéresse. Le résultat est absolument catastrophique, puisqu'il y a 63 unités urbaines de plus de 100 000 habitants en France. Je répète, ça n'a rien à voir avec une notion administrative, commune, tout ça, ça n'a rien à voir. Il y a Cayenne. Cayenne est une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Donc, voilà un exemple de ces panneaux qui sont possibles. De même qu'on peut y mettre de la publicité numérique lumineuse, elle a commencé déjà à s'installer à Dijon, il y en a 7, m'attendu, ou plus, même. Ces panneaux sont extrêmement agressifs. Il est vraiment obligé de réagir pour empêcher qu'il y en ait davantage et pour essayer de faire partir ceux qui sont déjà installés, ce qui n'est pas forcément facile, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et ces nouveaux panneaux vont fleurir, donc, non seulement dans des villes de plus de 10 000 habitants, mais à la périphérie des villes de plus de 10 000 habitants, pour peu que ces communes fassent partie d'une unité urbaine de plus de 100 000. Et ça concerne des territoires gigantesques. Si vous prenez le sud, vous parlez de Nice à Avignon, vous allez avoir entre Nice à Avignon de toutes petites coupures. Tout le reste, on peut y mettre des panneaux scellés au sol, on peut y mettre des panneaux lumineux, etc. Donc, il faut voir un petit peu l'ampleur des dégâts causés par une simple petite dérogation, dont personne n'a jamais compris le sens. Même les gens du ministère, au moment du Grenouille, ils ne comprenaient rien. Voilà, vous voyez, donc, là, voilà, la France s'est aujourd'hui. Donc, l'aune, novembre 2014, à Epinal, vous avez la cérémonie avec, au premier plan, un panneau lumineux pour vendre des, je ne sais pas quoi, des, etc. Voilà, voilà où on est pour nous. Donc, il faut réagir, c'est sûr. Bon, nous avons un autre exemple, je ne vais peut-être pas développer celui-là. La surface maximale de 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, sort dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, donc, où là, au contraire, on peut avoir, non, là, il y a une erreur, je m'excuse, dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, chose très importante, il faut enlever le de moins, où on peut mettre des publicités, j'insiste bien, parce que c'est une des conséquences du Grenelle, où on peut mettre des bâches, c'est-à-dire des publicités de surface illimitée. Et quand je dis illimitée, ça veut dire aussi grande que le support. Donc, si vous avez un pan de mur gigantesque qui fait 500 mètres carrés, vous avez le droit, si le maire est d'accord, sur simple avis du maire, quasiment, il y a un passage en commission des sites, mais ça ne change rien au problème, ça fait simplement perdre du temps à ceux qui vont à l'Union, vous pouvez autoriser aujourd'hui des publicités de 500, 600, 800, 1000 mètres carrés, si le maire est d'accord, dans toute ville de plus de 10 000 habitants. Donc, voilà ce que ça donne comme paysage, c'est pourtant à Paris, et c'est pourtant dans le 16e. Donc, vous voyez que la publicité, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas envahissante aujourd'hui. Donc, ça, c'est autre chose, c'est le code du patrimoine, c'est ce que permet la modification du code du patrimoine qui a eu lieu il y a quelques années, et là, c'est la conciergerie, donc à Paris, voilà ce qu'on peut faire, c'est tout simplement une capture d'écran de code. Donc, le paysage de France a essayé de lutter avec ses moyens, comment elle a fait ? Bon, on a essayé de voir très rapidement ça, on dresse des fiches d'infraction, on repère les infractions, on fait une fiche, et ensuite, on l'envoie à qui de droit ? Donc, on fait aussi des manifestations, vous voyez, ça, c'est au début de l'association, c'était à Paris, donc la Saint-Michel, que vous reconnaissez peut-être, ça, c'est Saint-Germain-des-Prés, ça, c'est le Beaubourg, il y avait une... on avait coupé la rue, c'était tout le début, personne ne voulait nous écouter, il n'existait pas, quoi, l'affichage, qu'est-ce que c'est ? Personne, personne, c'était impossible, oui. Donc là, c'est une autre manifestation devant des panneaux qui sont tombés depuis. Ça, c'était un grand emblème publicitaire qui se trouvait dans l'agglomération de Grenoble, à Echol, donc aux armes de Leclerc, pas le général, et donc là, ça avait été une action assez audacieuse. On avait essayé de sortir de cette situation à l'amiable, on n'a jamais vu, il a fallu aller au tribunal. Pourtant, la ministre de l'écologie, qui s'appelait, qui était une verte, j'ai un tout le mémoire, Marcel Gaule, Dominique Wannet, à l'époque, connaissait parfaitement le dossier, on avait rencontré les gens de son cabinet, elle avait la photo du dispositif sur son bureau, on lui avait demandé une seule chose, décrachez votre téléphone, vous demandez simplement au préfet de faire respecter la réglementation. Ce n'était pas possible, c'était Leclerc. Ça va être Leclerc, il y a eu deux manifs à deux années différentes, et puis, voilà, la deuxième manifestation, il y avait les jeunes qui étaient en haut, c'était en 2000, donc ça, voilà, des manifestations. Vous voyez, avant d'aller au tribunal, on a toujours essayé, là, à l'époque, c'était Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, on lui a écrit au moins cinq fois, je crois, donc c'était quand même tout près, là, ça se trouve à 3-4 kilomètres des banlieues de décision en France, ça, c'est le Conseil économique et social, qui a changé de nom d'ailleurs depuis, où il y avait un immense colloque sur le paysage, avec des centaines et des centaines de spécialistes du paysage qui étaient venus s'exprimer, et on parlait de tout, sauf, c'est normal, ça n'a rien à voir avec le paysage, sauf de l'affichage. Donc nous, on n'était pas contents, et on avait manifesté en face. Ce qui n'a pas été inutile d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, on a toujours obtenu des résultats par la suite. Voilà le genre d'actions qui sont faites, ça, c'est à Montouban, donc il avait fait une pétition, il était très signé, il y en a beaucoup plus que les 2000 qui sont marqués là. Voilà d'autres actions, il y a de recouvrement de panneaux, à Poitiers, voilà, c'est toujours à Poitiers, ça, c'était en Ardèche. Bon, mais en Ardèche, on a obtenu des résultats extrêmement importants, il y a eu des centaines de démontages, notamment ça, c'était dans le Tarn, ça, c'était en Ardèche, ça, c'était dans l'Opéra, l'Opéra, enfin, l'Opéra Garnier, oui, Garnier, c'est ça, pas Bastille, évidemment. Ça, c'est toujours en Ardèche, les campagnes, vous voyez, que font les adhérents où ils mettent pub illégal sur des panneaux, parce que tout ça, c'est illégal. Ça, c'est au bord du périphérique, c'est à Paris, mais les panneaux ne sont pas illégaux, mais c'est pour montrer, parce qu'il y a des alignements là, il y en a 30 côte à côte quasiment, le long du périphérique, en plus, c'est dangereux. Ça, c'est encore en Ardèche, ça, c'est une opération, alors ce qu'on fait de temps en temps, des opérations, on recouvre des panneaux avec un slogan qui est désormais le slogan fédérateur, c'est pas de pub des arbres. Et quand on a fait ces actions, donc celle-là, elle date du 28 février 2014, j'insiste sur la date, parce que c'est l'époque de la campagne électorale, et c'est à la suite, non pas de ça, mais c'est dans les mois qui ont suivi, que le maire de Grenoble a pris la décision de supprimer les panneaux publicitaires, autres que ceux sur Abri pour Voyageurs, de supprimer tous les panneaux publicitaires sur le domaine public. Alors c'est une décision, évidemment, qui est liée un peu au contexte grenoblois, puisque l'association a son siège à Grenoble, qu'il y a une histoire à Grenoble, qu'on a fait retirer toutes les grandes enseignes il y a très longtemps déjà, il y a 15 ans à peu près, toutes les grandes enseignes ont été supprimées, des centaines de panneaux ont été supprimés, etc. Donc il y avait tout un contexte, et puis le maire de Grenoble souhaitait faire quelque chose en matière d'affichage. Donc voilà, il nous a soutenus à l'époque, les candidats nous ont soutenus de façon tout à fait... Vous voyez, nous avons là ce qu'on appelle du mobilier urbain, tout à l'heure vous poserez peut-être des questions, c'est-à-dire ces panneaux qui sont sur le trottoir, dont l'une des faces est réservée à la publicité, et l'autre a une soi-disant information communale, ou bien municipale, ou bien on peut y mettre aussi une œuvre artistique, etc. Donc ce sont ces panneaux-là que le maire de Grenoble a décidé de supprimer, ainsi que les petits, vous savez, il y en a beaucoup là, c'est inondé à Dijon, là, Jésus-Christ avait partout en centre-ville, donc des petites sucettes de Claire Chanel. Donc voilà, c'est toujours cette manifestation récente. Ça, c'est à Paris, donc c'était en avril 2014, et comme rien n'arrête les afficheurs ni leurs complices, là, ils avaient carrément fait un faux chantier, parce qu'on a le droit de mettre des panneaux publicitaires sur les palissades de chantier. Alors là, il y avait... C'est une rue à Paris, alors c'est incroyable, c'est près de la place Combronne, si vous connaissez, là, en 5e, et donc... dans le 15e, pardon. Et donc, derrière la palissade, normalement, il y a un chantier. Et il n'y a pas de chantier. Le chantier, il était à 300 mètres de là, simplement, bon, voilà, c'était pour la mairie de Paris, pour toucher un peu de fric et Claire Chanel. Ils sont partis. Il y a eu deux manifs de paysages de France, ils sont partis. Voilà, vous voyez, bon... Alors, les résultats, les résultats, vous allez voir aussi quelques exemples de démontages, maintenant. Donc, ça, c'est un dessin qui a été fait par un membre de l'association. Donc, voilà, par exemple, la Mazamé, avant, après. C'est vrai que c'est triste, sans le panneau, je le connais, c'est vraiment... Tout à coup, on se sent tout nu, c'est pénible. Voilà, là aussi, terminé, un espèce de village, il ne manque plus que les sortons, c'est la ridicule confondante. Là aussi, pareil, tout ça, ça a disparu, ça, ça a disparu dans le barin, ça, c'est la Suren, ça, c'est dans le Doubs, pour vous montrer que... Là, c'est Montpellier, là, c'est le PNR de l'Ormond de Mètre. C'est normal, dans un PNR, quand même, ça, c'était une situation sympathique. On aurait dû classer, là. Je regrette. Bon, voilà, bon, et ça continue toujours par PNR de Mètre. C'est normal, ils existaient depuis peu depuis 30 ans, on ne pouvait pas savoir encore. Ce n'était pas arrivé jusque là-bas, c'est la France profonde, là-bas. C'est très loin de Paris, c'est au moins 250 km, 200. Bon, là, c'est... Donc, c'est le panneau que vous avez vu tout à l'heure, donc, il a été démonté parce qu'il n'était pas conforme, parce que... Alors, ça, c'est la fameuse raquette de tout à l'heure, la grande enseigne de tout à l'heure, de Leclerc, où il a fallu faire un procès. Elle a fini par être démontée, donc, en arrière-plan, vous avez le parc du record, d'ailleurs. Donc, là, c'est une belle victoire aussi, quand même, parce que, en plus, Leclerc, enfin, le type du magasin Leclerc, devant les caméras et tout, avait dit, de toute façon, ça ne partira jamais. On lui a dit, bon, d'accord, on ne fera pas partir. Donc, voilà, la fin, l'agonie, ça, c'est... C'est où, ça, dans la mode... Mont de l'Ange, vous voyez ? Donc, vous voyez, un cora. Il ne faut pas nous parler de cora. Il ne faut pas nous parler de cora, parce qu'on a eu un conflit extraordinaire avec le maire de Houssen, dans la banlieue de Colmar, qui nous a fait un coup terrible. On en parlera peut-être. Ça, c'est Montauban, ça, c'est Géant, ça, c'est Leclerc. C'est normal, c'est bien, c'est sympa, vous voyez, c'est petit en plus. Ça ne se voit pas. On voulait vous vendre des trucs si vous ne mettez pas les palos assez hauts. Donc, là, c'était tout simplement un adhérent, un correspondant local, qui écrivait, il a envoyé un message aux adhérents de Bretagne en disant, voilà, venez, venez voir cette ville où, grâce à nos actions, voilà ce qu'on a obtenu, le démontage de tout ça, parce qu'il y avait ça avant, il y avait ça avant, il y avait ça avant, il y avait ça avant. Donc, ça, c'est paré mondial. Autre chose, donc, ça, ça, ça vous dit quelque chose, c'est ici, à Cheneuve, Côte d'Or, il y en avait plein. Donc, voilà les lettres de la préfecture, nous indiquant que ça va être démonté, ça aussi, là, c'est des vestiges en dessous de l'ancienne de Jardinande, mais il y en avait bien d'autres, etc. Là, encore, la préfecture, nous informe, vous voyez quand même, il y a des endroits où les services de l'État agissent. La preuve, c'est qu'on n'a jamais fait de procès contre le préfet de la Côte d'Or, ce qui est quand même assez rare, puisque on en est à 67 points de la nation de l'État, ça aurait pu très bien tomber sur ce département. Qu'est-ce que j'ai dit la Côte d'Or ? Non, c'est vrai. Oui, c'est ça. Alors, une activité judiciaire intense, oui, simplement pour les méthodes de paysage de France, malheureusement, c'est pas qu'on le cherche, pour des tas de raisons, d'abord parce que ça coûte très cher, c'est très compliqué et c'est très long, mais on est souvent obligés d'aller au tribunal. Souvent, on va au tribunal quand on y est contraint et forcé, ce qui arrive malheureusement trop souvent et c'est la seule solution pour débloquer les dossiers, pour que les panneaux finalement soient démentés. Donc là, voilà, ça, ça, c'est depuis 2013, les victoires judiciaires, enfin, les résultats récents, le dernier, c'est 2 décembre 2014, Bourg-les-Valences, une fois de plus, un énorme pilote Leclerc, plus des panneaux à Grignan, brillant, une jolie vie, etc. Et là, on est en Versailles, Sergi, Châlons, Châlons, Grigno, Sergi, Paris, Nantes, etc. Ça, c'était une caricature qui était passée sur France 3, parce que, bon, je la mets parce que je trouve que c'est quand même intéressant, d'abord parce qu'on parle d'Ipia, on aime beaucoup Ipia, nous, et donc, on a eu énormément de difficulté à faire démonter les enseignes d'Ipia, je parle pas de celle de Dijon, puisque là, le maire a décidé de l'autoriser d'utiliser une dérogation qui existait à l'époque, qui n'existe plus. Chaque fois, Ipia, c'est féroce, ils mettent leurs avocats en première ligne et le monde, c'est parfaitement légal qu'ils... Et donc, on a été, on a eu beaucoup de mal, on a fait démonter quand même plusieurs enseignes qui n'en restent pratiquement plus à part celle de Dijon, donc à Enamomont, à Plaisir, c'est près de Paris, à Lys, c'est près de Paris, et ça, c'est à Tilois, c'est le banlieue de Reims. Et donc, on avait fait toutes les démarches, etc., pour faire retirer, pour que cette enseigne soit mise en conformité, une gigantesque enseigne Ikea, et le préfet, au lieu de répondre à notre courrier, on voyait jusqu'où peut aller l'état d'esprit et les pratiques de certains représentants d'État, au lieu de nous... D'abord, il ne nous a jamais répondu, hein, et deux, vous savez, quelle est la seule chose qu'il a trouvé à faire ? C'est d'aller voir Ikea pour voir qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour maintenir en place ce dispositif. Autrement dit, le représentant de l'État chargé du respect des lois allait voir le contrevenant, et je dirais le délinquant, parce que les infractions en matière d'enseigne sont des délits, pour essayer de l'arranger et de trouver comment contourner la loi, comment ne pas respecter la loi. On marche la tête. Il n'y a eu que la décision du tribunal qui nous a permis finalement de faire démonter cette enseigne. Et là, évidemment, le dessin rendit long sur la façon dont ça a été perçu localement. Alors, on a fait beaucoup de travail, là je vais passer très très vite parce que ça se fait trop long, on a fait énormément de travail pour essayer de faire avancer les choses, notamment dans le cadre du Grenelle, de l'environnement, où il y avait tout un volet affichage, au début il n'y en avait pas du tout, il n'y en était pas question, il n'y avait même pas de volet paysage. Et finalement, ça a été... Alors, avant et pendant le Grenelle, là je passe très vite, il y a eu une multitude de réunions, vous ne pouvez pas savoir le nombre de réunions qu'il y a eu au ministère, c'était absolument hallucinant. Tout le temps, il fallait qu'on aille à ces réunions. Alors, bon, pourquoi je montre cette photo ? Parce que c'était un endroit où Nathalie Kosciusko morisait à l'époque, tout feu, tout flamme, on disait on va voir ce qu'on va voir, il y en a marre, c'est pas nous, etc. Et ça c'est chez Nathalie, c'est dans son coin, c'est là où elle passe et c'est là où elle était députée. Voilà, tout ça c'est que des réunions, des réunions, bon, des observations de paysages de France extrêmement détaillées, tout a été décortiqué au millimètre près, etc. etc. Je passe. Voilà, vous voyez ce genre de... On avait fait des fiches en expliquant ce qu'on voyait, quels étaient les problèmes, comment essayer de faire, voir au moins les problèmes. Ce qui a été fait pour Dijon, pour le futur RLP, c'est insensé, parce qu'on ne montre pas ça. Quand on fait une étude sur les problèmes de l'affichage, il faut montrer les problèmes, si on veut les résoudre. Donc finalement, on s'est quand même lurté à un mur, enfin au moins, on était très très loin, évidemment, d'obtenir ce qu'on souhaitait, le minimum qu'on souhaitait. Donc à un moment, on a décidé d'arrêter, de couper les ponts avec le ministère. Donc on a envoyé un communiqué de presse, il y a eu un... une dépêche AFP, où on a fait un dernier barreau de donneur devant le... à l'hôtel du Roflor, là, c'est ministre... C'est là où l'administration son héros. Et puis c'est tout, on a arrêté, parce qu'on s'est dit, il y en a marre de perdre du temps, de la dernière réunion, ça ne sert strictement à rien, vous voyez, c'était... et il y en a marqué ministère de l'écologie, filiale de Decaux, il paraît que ça part plus à la ministre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je trouve ça pourtant assez... Alors après le Grenelle, bon, on s'est dit, après le Grenelle, génial, ça change de gouvernement, ça va être merveilleux maintenant. Eh bien, pas du tout, ça ne s'est pas du tout arrangé. D'abord, il y a eu un décret qui a été publié à la USA par Sarkozy juste avant les élections, et il s'était bourré d'erreurs, il y avait des omissions, etc., dans le décret, mais pour arriver à faire corriger tout ça, ça a été de nouveau extrêmement complexe, y compris donc le ministère, le nouveau ministère. Et le pire de tout, c'est que récemment encore, il y a eu des menaces en 2013 sur... c'est-à-dire qu'il y a eu un moment des signes annonciateurs très forts, quand je dis signes annonciateurs, c'était dans une salle avec les gens du ministère et puis quelques personnes, pour nous dire, ben non, finalement, on va encore aller plus loin dans l'élargissement de la publicité, c'est-à-dire, ils voulaient encore satisfaire certaines demandes des afficheurs. Par exemple, je vous donne un seul exemple, tout simplement, dépénaliser les infractions en matière d'affichage, parce que certaines infractions, une partie importante des infractions, sont des délits. Et ils disaient, ben non, 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 on va dépénaliser. Or, évidemment, le fait que ce soit des délits, ça a un effet symbolique fort et puissant, d'une part, et deuxièmement, ça permet quand même aussi, parce que vous, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'association de pauvres dépose plein parfois auprès du procureur, le procureur peut diriger en termes une enquête et ça a en général des effets assez rapides. Donc, voilà, les deuxièmement, les réunions, alors, les gens assis, c'est pas les gens, donc, voilà, la concertation-là, c'était à la Défense, avant une réunion de 2013, on a saisi, donc, tous les ministres, il y en a eu plein, alors, au début, il y en a eu trois, au moins, de ministres de l'environnement, il y en a un qui s'appelait Philippe Martin, donc, on ne l'a dit, bon, je n'ai même pas répondu, c'est normal. Donc, finalement, on a réussi, parce qu'on avait fait, alors, ça, on savait que, on ne gagnerait pas, mais on avait contesté devant le Conseil d'État le décret d'application du Grenelle. Mais on a quand même eu, on a réussi quand même à faire corriger une erreur grave qu'il y avait dans le décret et c'est le Conseil d'État lui-même qui a réécrit un paragraphe dont les conséquences sont tout à fait importantes. Je l'expliquerai éventuellement si on pose des questions. Voilà l'une des fiches adressées à Philippe Martin où on lui expliquait pourquoi il fallait aborger, vous savez, la fameuse dérogation dont j'ai parlé tout à l'heure, les villes de moins timides qui font partie d'une intervaine de plus de 100 000. Donc, voilà, ça, c'est les fiches qu'on devait envoyer. Bon, ça, je ne peux pas cesser, c'est trop long. Et, finalement, le Conseil d'État nous a donné raison sur ce point. Mais, bon, ça nous a coûté de l'argent, c'est tout. On n'a même pas eu de frais de justice. C'est comme ça. Alors, l'action de paysage de France pour faire évoluer localement la réglementation, donc, puisqu'on a parlé au niveau national, localement, ben, localement, c'est des règlements locaux de publicité, par exemple. Je vous donne juste deux exemples. L'exemple de Paris où on a beaucoup agi. Donc, dans l'exemple de Paris, on avait diffusé une plaquette auprès des élus parisiens. Donc, vous voyez, cette plaquette, etc. Et, donc, grâce à ce travail, il y a quand même des choses un peu intéressantes. Dans le projet, il y avait plein de mesures qui étaient entachées d'illégalité, qui avaient été soufflées par les afficheurs, qui avaient été enterrinées par les services. Et comme les élus, ils ne connaissaient pas le sujet, ce qui est normal. C'est un sujet très pointu, très complexe. Bon, on leur dit que c'est bien, ils disent que c'est bien, ils ne vont pas aller relire le code de l'environnement et les 300 pages. Ensuite, deuxième information importante, c'est-à-dire qu'à partir de 2017, c'est acté dans le règlement local de publicité de Paris actuel, tous les panneaux de plus de 2 mètres carrés sur le trottoir disparaissent. Donc, c'est quand même une avancée sérieuse parce que vous avez encore des petites villes de quelques milliers, normalement plus de 10 000 habitants, mais même parfois moins si elles font partie de l'unité urbaine de plus de 100 000, où ils ont des panneaux, à Dijon, il y en a, des panneaux, je n'ai pas dit de bêtises, des domobiliers urbains de 8 mètres carrés, je ne me souviens plus maintenant, enfin, des grands panneaux, des énormes panneaux sur le trottoir, ça, ça disparaîtra à Paris en 2017. Alors, pourquoi 2017 ? Parce que tout simplement, ça sert à la fin du contrat avec DEPO, parce que DEPO est très fort, il fait des 15 ans. Fin des 4 par 3 sur le domaine privé, donc c'est 8 mètres carrés, alors qu'on en est encore à discuter dans des petites villes de province, ah oui, est-ce qu'on va passer à 12 mètres carrés ? Est-ce qu'on va passer ? Bon. Et interdiction de la publicité sur l'écran numérique, on en est loin. Ici, la preuve. Donc ça, c'était un hommage à Cabu, puisqu'il avait fait ce dessin justement au moment où Paris avait signé un contrat que nous dénoncions avec DEPO pour les Vélibes, on connaissait l'histoire des Vélibes, puisque, évidemment, c'était, je vous paye quelques vélos, en échange, on essaie de mettre des panneaux partout. Alors, c'est pas ce qu'il faut penser de cet accord, enfin, nous, on était contre. Et je crois que Cabu a tout de suite vu quel était le problème. Donc, le laboratoire de l'agro-glo, pourquoi c'est beau ? Parce que, quand même, c'est là que, vraiment, ça a démarré il y a 20 ans. Et, tout simplement, bon, il y a eu des actions depuis longtemps, vous voyez, bon, je passe, rapidement. et des révisions dans toute l'agro-glo, de plus en plus restrictives des différents règlements de publicité, voilà, des situations qui existaient en 1993, quand l'association est née, donc il n'y en a plus, vous voyez. Donc, ça, c'est bien, c'était sympa, donc, ça, on l'a montré tout à l'heure, tout ça, ça a été démonté. Ça, c'est une institution très récente. Tout ça pour arriver à ce que, justement, le maire prenne sa décision de supprimer les panneaux publicitaires sur le domaine public. Et, dans un deuxième temps, il s'est entamé, tout de suite, de réviser le règlement de publicité pour agir sur le domaine privé. Ça a fait le tour d'enfance, et même bien au-delà, puisqu'on a été sollicité, hier, c'était hier, il y avait une équipe de télévision de Tchéqui, donc, parce qu'ils sont intéressés par ce qui se passe. Alors, il y a eu des articles un peu partout, Radio-Canada, enfin, de la banque ou Ardia, il y a un autre article, etc. Alors, là, je ne sais pas s'il y a à peine de... Il va y avoir un certain nombre de modifications qui vont intervenir à partir du 13 juillet 2015 et qui vont permettre aussi d'agir sur certains types de panneaux publicitaires. Donc, bon, je crois qu'on ne va peut-être pas développer, j'en peux parler tout à l'heure, de ces modifications qui vont revenir en arrière, mais il y a un certain nombre de modifications à partir du 13 juillet 2015. Des panneaux, s'ils restent en place, ces panneaux seront typés ou devront changer de surface. Donc, voilà, les deux types. Par exemple, dans toutes les villes de moins de 10 000 habitants sauf unités urbaines, on passera du 12, à droite, au format 4. Donc, l'impact de la publicité... Ils en mettent en place ? Non, parce que c'est limité à 2. Il y a des règles de densité. Alors, je n'en ai pas parlé des règles de densité parce qu'elles sont tellement compliquées que même les gens qui les ont écrites ne les comprennent pas. Donc, ils sont obligés de prendre des... Bon, je plaisante à peine. Ils se sont grattés la tête pendant... Bon, enfin, bref. Donc, un des changements qui va intervenir, avant, les panneaux publicitaires étaient interdits sur une façade non aveugle, c'est-à-dire comportant des ouvertures de plus de 50 cm, des fenêtres, des portes, des habitations, des maisons d'habitation, des bâtiments d'habitation. Désormais, cette règle, elle va s'appliquer à tous les bâtiments quels qu'ils soient, d'habitation ou pas. Donc, c'est un changement, ça veut dire qu'un certain nombre de panneaux vont devenir illégaux. Ça, c'est la nuit Saint-Jean, c'est pour ça que je venais là, j'en ai parlé hier soir, ce panneau qui n'est plus depuis très longtemps. Et je veux dire, ça, c'est un panneau, vous voyez, sur une maison d'habitation qui était déjà illégale il y a 10 ou 15 ans, ou 20 ans, puisque cette réglementation existe depuis 1980. Et maintenant, ça s'appliquera aussi, donc si au lieu d'avoir une maison d'habitation, on avait là, par exemple, un cabinet médical et que ça ne soit donc pas une maison d'habitation, ça s'appliquerait aussi parce que, tout simplement, il y a des ouvertures. Il y avait une autre infraction d'ailleurs, parce que normalement, les panneaux doivent être un petit peu au-dessus du sol et là, c'est l'avenir, c'est normal, c'est deux coups, ils ne connaissent pas la réglementation. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, pour les pré-enseignes, la plupart, je vais passer là, la plupart des pré-enseignes deviennent illégales à partir du 13 juillet 2015. Voilà, hop, tout ça, ça devient illégal. Et il y en a partout, il y en a des centaines de milliers en France, surtout dans les lieux touristiques. Donc, si on applique la réglementation, on va véritablement avoir un changement dans le paysage, au réglement sur le paysage, au réglement, disons. Donc, voilà, un autre hommage à Charles qui avait fait ce dessin en direct devant nous, d'ailleurs, c'est très sympa, que je trouve assez drôle, assez cynique. Donc, voilà, donc un hommage à Charles. Et ça, c'est la pétition, pourquoi je l'ai mise à l'écran, parce qu'elle est là et si vous souhaitez soutenir l'association symboliquement, vous pouvez signer cette pétition de soutien aux actions de recouvrement de panneaux et puis mettre votre adresse électronique. S'il y a des actions de ce type dans la région, vous serez prévenus probablement, peut-être, par Stéphane avec les Amis de la Terre, donc ils sont très engagés dans ce combat ici. Et voilà, c'est tout. C'est fini. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada